Attention, cette vidéo traite de sujets assez délicats, donc si tu es un peu sensible à l'un de ces sujets, je t'invite à quitter la vidéo. J'ai entendu parler de Connor Murphy pour la première fois il y a 4 ou 5 ans. Ce gars a été une source de motivation en musculation pour un tas de gens, il était vu comme le goal à atteindre par plein de garçons. Son contenu, c'était quasiment toujours la même recette, il enlève son t-shirt et en voyant ses abdos, les filles tombent à ses pieds. Son contenu ne m'intéressait pas, même si je suis passionnée de musculation comme lui, je n'étais clairement pas le public cible et j'ai vite oublié son existence, jusqu'à récemment. Dans ma dernière vidéo, je vous parlais d'une créatrice de contenu qui est haïe à cause de sa maladie mentale. J'ai fait énormément de recherches pour cette vidéo et j'ai notamment voulu voir si d'autres Youtubers avec des troubles mentaux étaient traités de la même manière. Je n'ai rien trouvé de pertinent à ce sujet pour ma vidéo sur Eugenia, mais en cherchant dans cette direction, je suis tombée sur complètement autre chose. Je suis tombée sur un gars que je n'ai pas reconnu tout de suite, c'était Connor Murphy. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Comme je suis une grosse curieuse, j'ai cliqué sur la vidéo et... Waouh ! Alors pour te résumer la vidéo, c'est Connor Murphy est devenu zinzin et il a fait des trucs de gros zinzin. Mais moi, je n'aime pas me fier à une seule version. J'adore voir de mes propres yeux et me faire mon propre avis toute seule comme une grande. Du coup, la base, c'est déjà d'écouter les explications de Connor à ce sujet. Et en fait, son histoire est encore plus hallucinante quand on écoute sa version. Je voulais juste remercier vous tous pour une excellente 2016. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parti ! Non, vraiment, je crois que c'est l'histoire la plus spectaculaire de tout le YouTube ever. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai jamais vu un truc pareil. J'ai voulu comprendre ce qui lui est arrivé. Comment un gars qui avait tout le succès, l'argent, les filles, le physique peut en arriver là ? Meurt ou à l'embarquer dans une giga enquête en ligne. En fait, je crois que j'aime bien faire ça. Foyer des histoires en ligne, chercher absolument tous les petits détails pour me forger mon opinion. Et quitte à faire autant de recherches, autant que je partage avec vous tout ce que j'ai trouvé. Avant d'aller plus loin, merci à Bulk qui sponsorise cette vidéo. Bulk, c'est une marque de nutrition qui s'adresse aux sportifs ou à n'importe qui qui souhaiterait prendre soin de sa santé. Si tu es sportif, tu y trouveras forcément ton bonheur. Il y a toutes les protéines que tu peux imaginer, et même pour les vegans. Et si, comme moi, t'aimes le chocolat, t'es au bon endroit. Bulk propose une tonne de snacks sains et ultra délicieux. Alors, mon dernier coup de cœur en date, ce sont ces biscuits protéinés. Dans un autre registre, je ne me lasserai jamais de leur délicieux café au collagène. Pour info, le collagène, c'est bon pour la peau, les cheveux et la santé des articulations. Et puis le café, c'est bon. C'est grâce à Bulk que je peux vous sortir ce genre de vidéos et être à peu près régulière sur ma chaîne. T'es mis un petit lien traqué en description de cette vidéo. Si tu cliques dessus, ça me soutient directement. Ça montre à Bulk que génère du trafic sur leur site, et du coup ils sont contents, et du coup ils prologent mon contrat, et du coup je suis contente. Voilà, voilà. Connor Murphy naît en 1994. C'était un enfant plutôt mal dans sa peau, il se trouve trop maigre, et c'était pas le cool kid à l'école. C'est pour ça qu'à 13 ans, il commence la musculation. Meilleure idée du monde. Quand tu commences le sport pendant l'adolescence, tu baignes dans les hormones qui vont avec la puberté. C'est comme si t'étais naturellement dopé. Tu peux avoir des résultats de dingue. A peu près 10 ans plus tard, en janvier 2016, Connor a maintenant 22 ans et demi, et il publie sa toute première vidéo sur YouTube. C'est une vidéo de transformation tout siècle classique. Il poste ensuite plusieurs vidéos basées sur la musculation, ou alors des pranks basés sur le sport ou sur son physique. Peu de temps après, il poste sa première vidéo sur Omegule. Le concept est très simple. Il va sur Omegule avec un gros pull, il attend de tomber sur des filles, ensuite il enlève son pull, et les filles ont une réaction en voyant son physique. Cette vidéo explose et s'achène en même temps. Il a trouvé le bon filon, et à partir de là, la plupart de ses vidéos vont tourner autour de la même idée. Il enlève son t-shirt devant des filles, et elles tombent en pamoison en voyant ses abdos. Et ça marche de ouf ! En 6 mois, il atteint les 100 000 abonnés. Comme dirait Jamy, c'est énorme ! Bon déjà à l'époque, il y a plein de gens qui trouvaient le concept super cringe. Je vous demanderais quand même de pas arrêter votre jugement sur lui tout de suite. Je comprends que ce concept semble super beau fait cliché, mais en soi il fait mal à personne. Il incarne des clichés que plein de gens n'aiment pas, mais personnellement j'ai l'impression que c'est encore le petit garçon insécure derrière ses abdos et cette envie de plaire aux filles. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais gars. Il fait même très souvent preuve d'autodérision, il sait très bien qu'il est à l'image d'un douchebag, un connard fuckboy en français. Il y a d'ailleurs un gros youtuber H3H3Production, un youtuber à 5 millions d'abonnés, qui avait fait une vidéo à l'époque pour se moquer de Connor sur ce sujet. Beaucoup de gens à la place de Connor auraient pu mal prendre cette vidéo. Pendant toute la vidéo, il est dépeint comme un mec imbu de lui-même, qui s'aime trop et qui n'a que son physique dans la vie, c'est pas très flatteur. Sauf que Connor, lui, il saisit l'opportunité pour faire preuve d'humilité. C'est le genre de choses qui augmentent son capital sympathie et qui font que dans l'ensemble, les gens le voient plutôt comme le gentil douchebag. Il est sympa dans le fond. L'été 2016, 6 mois après avoir lancé sa chaîne YouTube, il participe à sa toute première compétition de bodybuilding, les NPC Europa Games, et il remporte la 3ème place. Avec ce titre, le voilà maintenant vraiment crédible dans l'industrie du fitness. Ses vidéos marchent super bien, il en sort environ 3 par mois, et à ce rythme-là, il finit par atteindre le million en août 2017, à peine un an et demi après avoir créé sa chaîne YouTube. Cette ascension a été hyper rapide, et même sans parler de nombre d'abonnés, il fait très régulièrement des vidéos avec un nombre de vues hallucinant. 35 millions de vues, 23 millions de vues, 63 millions de vues, 26 millions de vues. C'était de la folie. En très peu de temps, le voilà au top. Il a tout. Les vues, les sponsors, l'argent, le succès avec les filles. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Peut-être un prank qui aurait mal tourné ? Début 2017, quelques mois avant d'atteindre le million d'abonnés, il fait une vidéo où il laisse les filles le frapper pour le punir d'être un douchebag. Je vous l'ai dit, il est conscient d'avoir cette image-là, et il en fait souvent de l'autodérision. En vérité, la vidéo où il s'excuse d'être un connard n'est jamais sortie parce que pendant le tournage, il s'est fait arrêter par la police. Oups. La vidéo qu'on est en train de voir, en fait, c'est l'explication de ce tournage foiré. En gros, à un moment de la vidéo, un complice à lui, Brandon Carter, devait se faire passer pour un hater qu'il n'aime pas du tout. Ils avaient prévu de faire semblant d'être sur le point de se battre avant de juste désamorcer la situation, faire une petite danse ridicule pour faire rire tout le monde autour. C'était ça le plan. Le truc, c'est que voilà ce qui s'est passé. Là, Connor lance le signal. Brandon fait mine de le frapper, sauf que si on regarde bien, c'est pas un point, c'est une main ouverte. Ils étaient sur le point de faire leur danse débile, quand soudain... Oui, on peut dire que c'est un prank qui a mal tourné, oui. Selon le papier qu'il a reçu, Brandon a été mis en prison pour avoir résisté lors de son arrestation. Une photo de l'arrestation commençait à circuler et un tas de rumeurs avec, bien sûr, on est sur Internet. Alors Connor a publié deux vidéos. Une sur sa propre chaîne, celle qu'on vient de voir, et une sur la chaîne de Brandon qui était toujours en prison pour informer ses fans inquiets. Pendant cette vidéo, il téléphone à Brandon en prison, il met le téléphone sur haut-parleur et il laisse Brandon expliquer à ses fans ce qui se passe. Connor a également lancé un hashtag free Brandon Carter et Brandon sortira finalement de prison environ deux semaines plus tard. Bref, l'issue de cette arrestation est hyper injuste, on est tout à fait d'accord, mais pour autant, Connor va bien. À ce stade, sa carrière va bien. Non, donc, le vrai problème, c'est pas un prank qui tourne mal, c'est autre chose. Du coup, la suspicion qui semble inévitable quand on a affaire à quelqu'un avec ce genre de physique, le dopage peut-être. À ce stade, c'est un bodybuilder avec un très bon niveau et on peut légitimement se demander s'il aurait peut-être déjà fait usage de certaines substances dopantes. Certaines substances dopantes peuvent avoir un impact sur la santé mentale, donc c'est une question qui me semble pertinente dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors moi, c'est vraiment pas mon domaine, donc dans un premier temps, j'ai cherché des avis en ligne. Je suis tombée sur pas mal d'articles qui datent de cette période-là qui disent qu'on n'a pas de preuves concrètes qui se do. L'avis du public est d'ailleurs plutôt divisé à ce sujet, à ce moment-là. Et à ce stade, en fait, on ne peut pas savoir. Comme Sainte-Patty nous l'a dit, la seule personne qui peut savoir avec certitude si tu te dopes, c'est toi-même. Alors lui, du coup, il dit quoi ? Ok, bah du coup, on lui accorde le bénéfice du doute et on peut continuer l'histoire. En août 2017, il vient d'atteindre le million d'abonnés. Jusque-là, il avait l'air super motivé, il était très régulier sur sa chaîne. Sauf que dès l'instant où il atteint le million d'abonnés, on constate qu'il ralentit considérablement le rythme de sortie de ses vidéos, passant de 3, 4, 5 vidéos par mois à 5 vidéos sur une année entière. Chez certaines personnes, le fait d'atteindre un goal important, ça peut casser ta motivation. Bon, j'ai eu ce que je voulais, maintenant, c'est fait. Donc là, on a peut-être un premier indice sur ce qui a pu peut-être se passer dans sa tête. Alors, sans surprise, son nombre de vues a chuté de manière spectaculaire sur cette période, passant d'une moyenne de 20 millions de vues par mois à moins de 5 millions de vues par mois en un an d'écart. 6 mois plus tard, on était à moins de 3 millions de vues par mois. En parallèle de sa motivation, Connor a perdu autre chose. Son physique a commencé à se dégrader et beaucoup de gens le lui font remarquer. Il perd sa motivation, il perd ses vues, il perd une partie de ses revenus avec ses vues, il perd ses gains, mais c'est pas tout. So many people have been saying that I've been losing my hair. He is receding. His hairline is getting a lot worse, it's getting thin at the front. Cette histoire de cheveux a été vue par plein de gens comme enfin une preuve concrète qu'ils se dopaient. Alors, je vais faire les résumés les plus pétés du monde parce que personnellement, les interactions chimiques entre différentes substances dopantes et leurs effets secondaires blablabla, ça m'intéresse pas, je trouve ça super chiant et compliqué. Je pense que personne n'a cliqué sur cette vidéo pour avoir un cours de chimie et d'interaction hormonale, donc je vais résumer au max du max et faire d'énormes raccourcis. Certaines substances dopantes te font perdre tes cheveux. C'était un super raccourci tout pété. Et puis Connor a perdu trop de muscles trop vite et les explications qu'il a données n'ont pas convaincu Internet. La lumière, la pose, l'angle... Alors oui, la lumière, la pose et l'angle, ça peut faire d'énormes différences, mais a priori, ça ne peut pas justifier ce genre de différence. Et le fait qu'il ait l'air de cacher la vraie raison de sa perte de gains, ça ne fait que renforcer les soupçons des gens. La théorie qui a été admise par la majorité des gens calés dans ce genre d'interaction hormonale, c'est qu'il aurait dû arrêter de se doper pour arrêter de perdre ses cheveux. Et c'est ça qui expliquerait cette grosse différence. Dans ces justifications, Connor parle également d'une prise de masse. Il dit qu'il aurait pris un peu de gras. Et c'est vrai que prendre du gras, ça peut recouvrir tes abdos et les rendre moins visibles. Alors, dans un premier temps, moi, je n'avais aucun avis sur la question. J'avais tendance à lui laisser le bénéfice du doute. C'est un domaine que je connais très mal et qui demande de solides connaissances en physionomie, en chimie, en médecine. Du coup, j'ai demandé à quelqu'un qui a déjà ses connaissances. Les habitués de ma chaîne savent déjà de qui je vais parler. Benja. Docteur Benja. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, Benja, c'est un ami à moi. Il est médecin, il est passionné de muscu et extrêmement calé en physionomie humaine. Dans un premier temps, il a essayé de m'expliquer que c'est évident, physique pareil, ça se voit. Rien qu'en le regardant, on peut être sûr à au moins 80%. Puis il y a l'histoire des cheveux qui corrobore tout ça. Mais moi, je ne sais pas. Moi, j'aime bien laisser le bénéfice du doute aux gens. Genre, on ne sait jamais. Imagine, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Sauf que Benja m'a convaincu avec un dernier argument. Par contre, ce qui est vraiment intéressant et ça, tu peux regarder, va voir le coup de Connor Murphy. Il disait, oui, mais j'ai une prise de masse. Mais pourtant, son cou était plus fin. Alors que le cou, il grossit aussi en prise de masse. Ça me semble un argument assez solide. Bon, après, il est quand même toujours possible qu'il soit l'exception qui confirme la règle, mais avec tous ces éléments, ça devient peu probable. Plus tard, Connor a fini par admettre qu'il avait déjà eu recours à des produits dopants, mais seulement au moment où son physique était moins bon. Il affirme qu'au moment où il était au top de son physique, il était totalement naturel et que c'est même le fait de se doper qui aurait niqué son physique. Ce sont des explications que je trouve personnellement complètement incohérentes et à ce stade, je suis à peu près sûre, mais ça n'engage que moi, qu'il s'est dopé pour atteindre ce physique. Après, ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Ça fait de mal à personne d'autre qu'à lui-même et ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas entraîné dur pendant toutes ces années pour atteindre ce résultat. Je sais que le dopage s'est très mal vu, mais je vous demanderai encore une fois de ne pas lui retirer toute votre empathie à cause de ça parce que la suite de son histoire est vraiment triste et ce n'est pas parce qu'il se serait peut-être dopé qu'il a mérité ça ou qu'il mérite qu'on se moque de ce qui lui est arrivé. Bref, à partir de l'été 2018 et jusqu'à fin 2019, tout commence à lentement décliner pour lui. Sa réputation dans le fitness, ses vues, son physique, tout le monde qui est là pour lui rappeler tout le temps. Mais même si on dirait qu'il a touché le fond, à ce stade, sa vie va encore bien quand on connaît la suite. C'est le 9 mai 2020 que le drame commence tout doucement. Ce jour-là, Connor publie plusieurs vidéos dont la plus importante, goodbye. Connor craque mentalement dans cette vidéo. Il va mal, mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Ici, Connor fait allusion à la manière dont il a l'intention de mettre fin à ses jours. Ça ne me semble pas être un bon message à relayer, donc j'ai préféré couper cette partie au montage. Connor annonce son intention de mettre fin à ses jours directement après avoir coupé l'enregistrement. Il donne son adresse et il invite ses viewers à venir voir comment on rencontre Dieu. Vous pouvez venir ici à 1 6 Appartement 339 à Los Angeles, California. Vous pouvez entrer dans mon bâtiment et vous pouvez voir ce que votre heure est de se sentir. Vous pouvez voir ce que c'est de rencontrer Dieu. Ce jour-là, Connor postait également une vidéo dans laquelle il parle avec ses parents sur Zoom. La vidéo originale a été supprimée et j'ai trouvé que deux extraits très courts, donc je ne peux pas vous dire exactement ce dont il parlait. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on y voit sa maman pleurer. Comme il avait donné son adresse, évidemment, de nombreuses personnes ont appelé la police pour l'envoyer à son domicile. C'était quand même très alarmant ce qu'il venait de dire. Donc Connor est interpellé par la police et c'est seulement deux semaines plus tard qu'on aura enfin des nouvelles. Deux semaines plus tard, le 30 mai 2020, Connor publie une vidéo qui s'intitule « Oui, je suis en vie et je suis désolé ». Bon, ça fait à peine dix secondes de vidéo, on a déjà beaucoup d'infos. Il a été interné en clinique psychiatrique à cause de tout ce qui s'est passé. On apprend qu'il y est resté 14 jours. Les professionnels de la santé mentale ont estimé qu'il représentait un danger pour lui-même et qu'il était lourdement invalidé. Le patient souffre d'une altération de son état mental comparé au mois précédent. Le document explique que Connor a eu des pensées délirantes, qu'il pensait qu'il était Dieu, qu'il devait partager ce message avec ses abonnés et qu'il comptait mettre fin à ses jours pour prouver qu'il est Dieu. On peut également y lire qu'à l'hôpital, il a nié avoir l'intention de faire une vraie tentative mais qu'il continue d'exprimer l'idée qu'il doit mourir pour prouver qu'il est Dieu. Alors, ce papier ressemble effectivement à un vrai document émis par l'UCL à Health. Bon, là, on fait une petite pause dans l'histoire. Je te fais un rapide point sur ce qu'est l'ayahuasca parce que c'est un élément important de l'histoire. L'ayahuasca, c'est une drogue hallucinogène qui vient d'Amazonie. Là-bas, les chamanes préparent ce breuvage à base de lianes et cette potion est utilisée lors de cérémonies rituelles. Ça n'a pas du tout un but récréatif. Il paraît que le goût de ce truc est infâme. Putain, regarde la gueule du truc, ça a l'air dégueulasse. La cérémonie peut être très éprouvante. Un des effets de l'ayahuasca, c'est de te faire gerber tes boyaux et chier ta race et ça peut durer des heures. Le trip peut te faire revivre des événements traumatisants de ton passé. C'est même très courant. C'est pas une drogue de soirée. C'est pas considéré comme une drogue fun. Cette substance psychédélique est utilisée en Amazonie depuis plus de 4000 ans dans un cadre rituel. C'est vraiment pas fait pour taper des grosses soirées à l'Umax. Ces 50 dernières années, un tourisme s'est organisé autour de cette drogue. De nombreux touristes viennent en Amazonie pour faire un ou plusieurs rituels d'ayahuasca. Il y a certains chamanes qui organisent des rituels ailleurs qu'en Amazonie mais c'est beaucoup plus rare. Ces touristes ayahuasquesques cherchent pour la plupart des réponses ou une forme de guérison. Les cérémonies d'ayahuasca sont avant tout destinées à guérir l'esprit, à guérir les âmes. Certaines recherches tendent à démontrer que la DMT, le principe actif de l'ayahuasca pourrait avoir des effets bénéfiques dans le traitement de certaines maladies mentales. Notamment la dépression pour les personnes qui ne réagissent pas au traitement classique, les syndromes de stress post-traumatique et de façon beaucoup plus paradoxale, ça pourrait peut-être aider à traiter les addictions. Il y a d'ailleurs pas mal de témoignages qui vont dans ce sens. Mais, 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 il va y avoir un énorme mais. Actuellement, les recherches sont encore insuffisantes pour affirmer que c'est un traitement qui pourrait être efficace contre quoi que ce soit. Et si un jour, les effets positifs sont démontrés, ce sera forcément dans un cadre surveillé avec des doses extrêmement précises qui prennent en compte la posologie du patient et avec un accompagnement de professionnels de la santé mentale. Quand on touche à la chimie du cerveau, il faut être ultra précis. Et ça, c'est pas précis. Cette drogue est réputée pour changer les gens en profondeur. C'est même le but recherché par pas mal de gens qui font ce rituel. Alors oui, certaines personnes affirment que cette drogue a amélioré leur vie. Mais il y a aussi tous ceux qui n'en sont jamais revenus. Ça peut très mal tourner. Pour ceux qui ont des fragilités mentales ou des prédispositions à certaines pathologies mentales, la prise d'ayahuasca peut être l'élément déclencheur ou alors empirer de façon spectaculaire un trouble mental déjà présent. Les cas de psychose induites par l'ayahuasca sont nombreux. Sur le site de l'American Addiction Center, on peut lire « Tandis que peu d'hallucinogènes sont considérés comme addictifs, la DMT peut être très puissante et peut causer des dégâts sur la santé physique et mentale. L'addiction à la DMT, c'est rare, mais ça peut arriver. » Bref, l'ayahuasca a beau être bien vu dans pas mal de communautés, ça reste une drogue et c'est à peu près ce qu'est l'ayahuasca. On peut revenir sur l'histoire de Connor. Ok, je ne vous ai pas montré cet extrait parce que je n'ai pas cet extrait. La vidéo originale a été supprimée de YouTube pour non-respect des règles d'utilisation et j'ai trouvé un seul re-upload, mais sur ce re-upload, il manque les 40 premières secondes. Cependant, plusieurs forums ont parlé de cet événement à l'époque. Il y a pas mal de personnes qui parlent de sa phrase au début de la vidéo qui dirait que c'est seulement un jeu d'acteur. Il y a une tonne de témoins et selon moi, on n'a pas besoin de voir de nos propres yeux ce début de vidéo pour savoir qu'il a bel et bien existé. Il y a trop de témoins et personne n'a nié cette version. Ce qui est dommage par contre, c'est qu'on ne peut pas voir de quelle manière il le dit. Si ça se trouve, il le dit de manière tout à fait calme et posée. Je ne sais pas. Par contre, à la fin de la vidéo goodbye, il le répète à nouveau à la fin et c'est d'ailleurs sur cette phrase que la vidéo coupe. Je le répète, je ne sais pas avec quelle intonation ou avec quel mot Connor a dit en début de vidéo que c'est de la comédie. J'ai vraiment cherché et je suis désolée, je n'ai pas cet extrait et c'est dommage parce que ça aurait été hyper pertinent de le voir. Les internautes ont l'air tout aussi perdu que moi face à cette vidéo. Personne ne sait trop quoi en penser mais la majorité s'accorde sur au moins un point. Connor n'a pas l'air d'aller bien. J'ai demandé son avis à un mentaliste pour avoir une idée un peu plus étayée de si Connor jouait la comédie ou non dans cette vidéo. Charlie Hayd m'a fait J'aimerais d'abord te raconter l'histoire en entier pour que tu aies l'occasion de te forger ta propre opinion en n'étant peut-être pas trop influencée. Comme ça, tu pourras ensuite voir si l'idée que tu t'es forgée colle avec son analyse ou pas. Ok, c'est plutôt cool. Il a l'air lucide, donc ok. Alors je me permets de scruter encore le document qu'il nous montre. Docteur Eric Sheung je sais pas comment prononcer ça je suis désolée est bien psychiatre et il exerce bien dans cet hôpital-là. Tout concorde. Génial ! C'est super ! On dirait bien que c'est un happy end. Il reste combien de temps à ma vidéo encore ? Je crois pas que c'est un happy end, non pas encore. Alors dans l'ordre. Dans la première, il explique qu'il a changé de physique volontairement parce que ça lui convient mieux d'être moins musclé et il trouve ça plus naturel et il est meilleur pour la santé. La deuxième vidéo, c'est une vidéo dans laquelle il explique comment il a changé naturellement la forme de sa mâchoire. Tu peux pas changer la forme de ta mâchoire, c'est des os. C'est non. Allez, une vidéo de 2016, bien avant d'avoir changé sa mâchoire naturellement. Là, il est de profil et c'est clairement le même profil que son soi-disant après. C'est juste que sur le avant, il remonte le menton. C'est tout. La troisième vidéo, il explique comment il a réussi à faire repousser ses cheveux naturellement. Le avant-après est flou. Je suis désolée, on voit rien. Tout ça pour un an plus tard, faire une vidéo dans laquelle il fait un transplant de cheveux. La quatrième vidéo, c'est un tuto comment être plus heureux et en meilleure santé. Grosso modo, il explique que le stress est très mauvais pour les deux et que l'éliminer, c'est une bonne chose autant pour la santé que pour le moral. Et là-dessus, ok, il a totalement raison. Les méthodes qu'il propose pour diminuer le stress sont pour la plupart valables et approuvées par les professionnels de la santé. Il y a d'ailleurs pas mal de bons conseils dans sa vidéo. Mais également pas mal de conseils basés sur des sciences alternatives comme même si dans mes croyances, les colis anti-honte c'est de l'arnaque, porter un joli collier ça fait de mal à personne donc ok. La cinquième vidéo est consacrée à la mort qui selon lui serait une illusion. Là ça devient un peu trop méta pour moi et je n'ai aucun avis là-dessus. Les croyances spirituelles de chacun sont valides. Personne n'a de preuve de ce qui se passe après la mort, je ne sais personnellement pas du tout ce qui se passe après la mort donc je n'ai aucun avis là-dessus il a le droit de croire ce qu'il veut. La sixième vidéo a posé problème à pas mal de monde. Dans cette vidéo, Dieu et le paradis je refuse d'avoir un avis là-dessus. Pour étonner, je ne l'ai même pas regardé en entier. La vidéo suivante est ultra importante. Elle s'appelle La vérité. Dans cette vidéo, Connor nous explique pourquoi il a fait tout ça. Tout ça de la vidéo goodbye jusqu'à la série de vidéos qu'on est en train de voir maintenant. Je suis déjà très inquiète pour la suite. Il est en train de nous dire qu'il a été interné pendant deux semaines exprès pour que personne ne sache ce qu'il a envie. Il aurait réussi à duper une équipe entière de professionnels de la santé mentale pour accomplir son plan. Ça devient compliqué là. Bon déjà, ça nous fait deux justifications différentes en seulement quelques jours d'écart. Version 1, c'était pour être repéré par des producteurs. Version 2, c'était pour faire comme Jésus pour que tout le monde écoute son message. La série de vidéos qu'il a sorti cette semaine-là, c'était selon lui une manière de faire des miracles comme Jésus. Changer la forme d'une mâchoire, faire repousser des cheveux, ne plus craindre la mort, être en meilleure santé. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quelle version est la vraie. Et si ça se trouve, lui-même, il n'en sait rien non plus. Quand je vois ça, j'ai l'impression qu'il regrette la vidéo goodbye et qu'il essaye de la justifier, de l'expliquer, de lui trouver un sens. Pourtant, selon moi, ça me semble l'explication la plus valable, mais je me trompe peut-être. Quatre jours plus tard, Connor publie une vidéo intitulée J'ai une crise de nard slash craquage mental. Je ne sais pas trop comment traduire ça exactement. J'ai besoin d'aide. Ça brise le cœur de voir ça. I'm okay. I'm crazy, but I'm okay. I'm crazy, and I freaking love it, baby! Let's go! What? It is incredible. You guys don't understand. It is incredible to be crazy. I'm free. I'm free from suffering. I'm free from insecurities. I had to please people. I had to care about what other people think. It doesn't matter. It's not real. Le truc avec cette vidéo, c'est que par la suite, tout ce qu'il dit n'est pas complètement illogique. Il dit même certaines choses qui pourraient être inspirantes. Il parle de la poursuite du bonheur qui est vouée à l'échec si on cherche le bonheur au travers de possessions matérielles ou de notre ego. Il parle de comment certaines constructions sociales nous empêchent d'être totalement nous-mêmes et donc nous empêchent d'être heureux. Mais tout ce discours avec des idées potentiellement inspirantes est dit d'une manière qui, je trouve, dessert son message. Il y a aussi ce passage. Il prévoyait que les médecins attestent qu'il n'est pas fou pour être crédible. Sauf qu'en fait, il a piégé les médecins pour leur faire croire qu'il est fou. Alors, je ne suis pas psychiatre et encore moins son psychiatre, mais de ma petite connaissance des maladies mentales, je sais que le déni, nier qu'on a un problème, c'est quelque chose qui est observé dans beaucoup de pathologies mentales. Là, il est en train de dire que le diagnostic posé par les psychiatres et les professionnels de la santé mentale est faux et je me demande si ça ne peut pas être interprété comme du déni. Ou alors, il a vraiment manipulé les médecins pour leur faire croire qu'il avait un problème mental, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit un signe de bien-être mental. D'autant plus que si on écoute bien son plan, à la base, il prévoyait que les psychiatres attestent qu'il est sain d'esprit, donc je ne comprends pas vraiment. Trois jours plus tard, Connor annonce qu'il entame un jeune de 40 jours, qu'il ne va rien manger du tout pendant 40 jours. Alors, c'est important de le préciser tout de suite, c'est super dangereux. Même lui, il dit que c'est dangereux et il ne le recommande pas. On peut en mourir. Pendant 40 jours, du coup, il stream en continu pour prouver qu'il ne mange rien et il nous explique pourquoi il le fait. Le 23ème jour de son jeune, Connor sort une vidéo dans laquelle il teste le DMT breathing. Pour faire simple, le DMT breathing, c'est une méthode de respiration qui aiderait à modifier un peu l'état de conscience. Ça aiderait à rentrer en trance. Je ne l'ai jamais testé, mais il y a beaucoup d'autres gens qui l'ont testé et qui ont décrit les effets que ça leur a fait et beaucoup de ces effets ressemblent vaguement aux effets ressentis quand on prend de l'ayahuasca. C'est d'ailleurs pour ça que cette méthode est appelée le DMT breathing. La DMT, c'est la substance active de l'ayahuasca. Alors, a priori, ce n'est pas le cas. Ça n'a jamais été prouvé scientifiquement et de nombreux adeptes de cette méthode le rappellent. Il n'y a pas d'évidence que le DMT est rélevé. Donc, a priori, si on se base sur les connaissances scientifiques actuelles, Connor n'a pas libéré de DMT dans son organisme lors de cette session. Le truc, c'est que je trouve que ce n'est pas anodin pour Connor d'avoir testé cette méthode. Il dit en début de vidéo Connor a l'air de penser que cette méthode pourrait potentiellement libérer de la DMT dans son organisme. Et même si ce n'est finalement pas le cas selon les connaissances scientifiques actuelles, trop moins plus tôt, Connor disait qu'il ne toucherait plus jamais à cette substance. Alors, OK, là, il ne se drogue pas, il ne touche pas à la substance, mais on dirait qu'il est en recherche de ses sensations, voire même de chercher à libérer cette substance dans son organisme, même si c'est de manière naturelle. Quand tu dis que tu ne touches plus jamais à une drogue et que peu de temps après, tu cherches à ressentir à nouveau les effets de cette drogue, ça ne me semble pas bon signe. Deux semaines plus tard, Connor publie une vidéo sur son Patreon. Alors, c'est un Patreon payant avec très peu de visibilité. À ma connaissance, Connor n'en a pas fait la promotion sur ses autres réseaux sociaux et son Patreon ne fait pas partie de son Linktree. Je me suis trompée, il en avait fait la promotion dans quelques vidéos, mais ce n'est pas très important dans l'histoire. Et je ne regrette absolument pas d'avoir payé l'abonnement à son Patreon parce que j'y ai trouvé des choses qui sont hyper pertinentes pour cette vidéo. Cette vidéo n'a que 60 yeux au moment où je tombe dessus et elle est selon moi une des vidéos les plus importantes pour comprendre ce qui a pu lui arriver. Cette vidéo s'appelle Mon expérience avec l'ayahuasca. Connor nous raconte que quand son ami lui en a parlé, ça l'a intrigué et il s'est tout de suite inscrit pour la séance suivante. Un truc qui est super intéressant à savoir, c'est de savoir ce que Connor était venu chercher dans cette cérémonie. Lors de cette cérémonie d'ayahuasca, les chamanes qui étaient présents ont demandé à tous les participants quel dosage ils souhaitaient avoir sur une échelle de 1 à 10. Connor a demandé l'intensité niveau 10, donc méga dose dès sa toute première prise. Ce jour-là, selon ses propres mots, tout ce qu'il avait été avant est mort. A priori, il avait fait une seule cérémonie à l'ayahuasca et il n'en avait plus jamais repris depuis. Mais un seul trip aura suffi à le changer en profondeur. Heureusement, Connor a au moins l'air d'être conscient que cette substance n'est pas faite pour un usage perso tout seul dans son coin. Fais-le dans une cérémonie, n'est-ce pas ? Ne jamais essayez de mélanger votre propre ayahuasca. Quelques mois passent, Connor continue de publier beaucoup de contenu sur son illumination. Je précise aussi, quand je dis illumination, ce n'est pas du tout péjoratif ou quoi que ce soit, ce sont ses mots. En anglais, il dit enlightenment. C'est le mot qu'il emploie pour définir ce qui lui arrive. Fin septembre, Connor publie une nouvelle vidéo, encore une fois via son Patreon et encore une fois une vidéo que personne n'a vue. On le voit venir. Enfin, je ne sais pas vous, mais personnellement, je vois le truc venir gros comme une maison. Dans cette même vidéo, il raconte que récemment, il a pris une méga dose de champignons magiques et que ça ne l'a pas fait planer du tout. Alors lui, il voit ça comme une preuve qu'il évolue spirituellement. Moi, je vois plutôt ça comme le signe qu'à ce stade, il a déjà développé une sacrée accoutumance aux produits psychédéliques. Très vite fait, l'accoutumance, c'est quand tu as consommé un produit à de nombreuses reprises et que ton corps s'y est habitué et donc que le produit te fait de moins en moins d'effets jusqu'à ne plus te faire d'effet du tout. Ça peut arriver avec certains médicaments mais également avec certaines drogues. C'est ce qui pousse les gens qui sont accros à certaines substances à prendre des doses de plus en plus élevées pour continuer à ressentir les effets, voire parfois à passer à des drogues plus puissantes quand la drogue qu'ils prenaient avant ne leur fait plus rien. Le phénomène d'accoutumance est très dangereux parce qu'il pousse les gens accros à en prendre de plus en plus. À ce stade, l'accoutumance, il en parle concernant les champignons magiques. Il ne parle pas d'ayahuasca mais les champignons magiques sont un psychédélique tout comme l'ayahuasca. Donc, ce n'est pas la même substance mais les effets sont vaguement comparables. Tu as des hallucinations, tu vois, tu entends des choses qui n'existent pas. Sauf que lui, ça ne lui fait plus ça. Encore un mois passe, nous sommes en novembre 2020. À ce stade, ça fait environ 8 mois que Connor a pris de l'ayahuasca pour la toute première fois et il publie ceci sur Instagram. Mais le plus inquiétant, c'est la vidéo qu'il a publiée sur son Patreon et qu'encore une fois, personne n'a vu. Quatre mois plus tôt, il disait en avoir pris une seule fois et ne jamais en avoir consommé en dehors d'une cérémonie. Ça a été vite. À ce stade, il commence à prêter tout un tas de vertus à cette drogue. D'ailleurs, selon lui, ce n'est pas une drogue, c'est un médicament. Moins d'un mois plus tard, Connor passe toutes ses anciennes vidéos en privé. Enfin, toutes les vidéos prank, muscu, enfin tout son ancien contenu. Il a retiré de sa chaîne l'équivalent de 400 millions de vues. Sur Instagram, il donne follow 450 personnes, il supprime un tas de contenu. C'est un rebranding total. Alors sur YouTube, comme sur Instagram, ce changement de ligne éditoriale lui fait évidemment perdre plein d'abonnés. Sur Instagram, le premier mois, il perd 30 000 abonnés. Sur YouTube, 20 000 abonnés. Et sur ces deux réseaux, Connor continuera de perdre de l'audience pendant plusieurs mois après ça. Il change également sa bio Instagram. Désormais, on peut y lire Dieu, vous, juste une invention de ton rêve infini, créateur du yoga Prémasati. À cette période, Connor invente donc le yoga Prémasati et poste beaucoup de contenu à ce sujet. Je n'ai pas envie d'expliquer à sa place le concept de ce yoga, donc je le laisse expliquer lui-même. Parfois, ces séances de yoga Prémasati s'arrêtent à de simples exercices de respiration combinés à des pauses très intimes. Et parfois, ça va plus loin, mais du coup, ce n'est pas sur YouTube. Évidemment. Je me suis également abonné à son OnlyFans pour avoir une vision globale de toute l'histoire et avoir toutes les infos. Et je ne vous montrerai évidemment pas ça, mais oui, effectivement, il publie du contenu très explicite. Du yoga très explicite. Bon, après, de ce côté-là, il fait ce qu'il veut. Du moment que tout le monde est consentant, vas-y, go, tu fais ce que tu veux, mon gars. En décembre, il publie cette vidéo. Ok, ça ressemble beaucoup à son ancien contenu, sauf qu'il y a une légère subtilité. Le titre, c'est Pêcho des meufs en tant que dieu. Alors, si ce n'était pas suffisamment clair, deux jours plus tard, Connor publie une vidéo Je suis dieu, faites-moi changer d'avis. Je me permets de temporiser quand même un tout petit peu. La seule nuance que je voudrais apporter, c'est qu'il ne se présente pas comme dieu, le dieu des principales religions monothéistes. Ce n'est pas exactement ça. Il ne prétend pas être supérieur aux autres humains. En fait, dans sa conception de dieu, nous sommes tous dieux. Nous sommes tous un grand tout, une vie commune. Ce qui, dans sa logique, signifie que nous sommes tous tout le monde à la fois et dieu en même temps. On forme tous dieu et on est tous tout le monde en même temps. Vous êtes dieu. Tout est dieu, oui. Et là, on comprend mieux sa bio, dieu, vous. Cette idée sur le fait que tout le monde est dieu et tout le monde en même temps, elles ne sortent pas de nulle part. Il ne s'est pas réveillé un matin en pondant cette idée. Elles sont en réalité basées sur les idées d'un certain Léo Gura. Très vite fait, qui est Léo Gura ? C'est un mec qui tient la chaîne actualize.org, un million d'abonnés, et c'est également le nom d'un forum qui le tient. Léo Gura est adepte d'une substance appelée le 5-MEO-DMT. C'est une substance illégale qui est considérée comme 10 à 20 fois plus puissante que la DMT normale. L'ATMT étant déjà un des psychédéliques les plus puissants. Donc là, on est sur un niveau. N'en prenez jamais. Genre, vraiment, ne prenez jamais ça. C'est ultra dangereux. Mais M. Léo ne se contente pas de conseiller aux gens d'en prendre une seule fois. Non, ça, c'est pas drôle. Non, lui, ce qu'il conseille, c'est en prendre de plus en plus jusqu'à ce que tu pètes ton cerveau. En voilà un bon conseil. Tu vas péter ton cerveau et appeler ça une illumination. Ah là là, comment a fait ce bon vieux Bouddha sans la drogue ? Sur son site, il vend des formations à 250 dollars pour trouver un sens à sa vie. Mais comment a fait ce bon vieux Bouddha sans cette formation ? Alors cet homme prétend être Dieu, avoir des pouvoirs surnaturels, être au-dessus des autres, bla bla bla. Donc selon lui, tout le monde est Dieu et tout le monde à la fois, mais lui, il est quand même un peu au-dessus. Son contenu est considéré comme dangereux voire sectaire par plein de gens et personnellement, je partage totalement cet avis. Bref, pour revenir sur Connor, il a apparemment suivi les préceptes de ce monsieur Léo Gura et il a d'ailleurs publié une lettre ouverte adressée à ce monsieur sur sa chaîne YouTube. Alors, la réponse de monsieur Gura à cette vidéo. monsieur Léo a banni Connor de son forum et l'a qualifié de fou déséquilibré. Je l'aime pas, vraiment je l'aime pas. Chier à la gueule d'une personne qui t'admire, ça fait toi une personne détestable à mes yeux. Connor est en pleine crise existentielle à ce stade. Il a besoin d'aide, ça se voit, on le voit tous. C'est juste... Ça crève les yeux, c'est évident. Et là, la personne que Connor considère comme un guide spirituel, ce fameux Léo qui s'est autoproclamé comme l'être le plus empathique, le plus sage, l'élu de l'univers, celui qui a reçu des pouvoirs psychiques pour soigner l'humanité, lui répond en gros « ta gueule, tu me fais honte ? » Alors, j'ai pas envie de donner une image que négative de l'éveil spirituel parce que c'est quelque chose qui peut être super beau et puissant selon plein de gens. Mais ça ne se fait pas tout seul. Surtout si ton voyage spirituel se fait avec l'aide de substances psychédéliques. Il faut un encadrement. Je ne suis personnellement pas du tout familiarisée avec ce monde donc je vais plutôt laisser la parole à quelqu'un qui me sent bien informé mais surtout qui me sent bienveillant Adeptus Psychonautica. Même les gens qui sont adeptes de l'éveil spirituel à l'aide de substances psychédéliques considèrent que Connor est perdu. Alors heureusement, quasi tout le monde soutient Connor bon à part Léogura. La communauté fitness vraiment tout le monde. Tout le monde a l'air d'avoir de l'empathie pour lui et même les gens qui rident son contenu le font pour la plupart sans aucune animosité. Les gens voient qu'il a l'air d'avoir un problème mais la plupart des gens sont juste tristes de constater qu'il a l'air de traverser quelque chose de vraiment pas évident. Certains sont inquiets, certains l'onfollow mais dans la majorité il n'y a aucune colère envers lui et ça c'est vraiment génial. C'est un peu de bienveillance sur internet, ça nous change. Début mars, Connor nous annonce qu'il vient d'obtenir son diplôme de docteur en spiritualité. Je suis officiellement un docteur. Il nous explique d'ailleurs comment il a obtenu ce diplôme. On avance encore un peu dans le temps et c'est fin mars que ça va partir encore plus en jus de coulée. J'ai fait un super jeu de mots mais à ce stade il n'y a que moi qui le comprend. Oui, tu as bien compris. Il parle bien du liquide blanc que font les hommes avec leurs iguiguis et dont je ne peux pas prononcer le nom sur YouTube. Alors en soi il fait ce qu'il veut. Si c'est son kiff il n'y a pas de souci. Le truc c'est qu'il explique qu'en fait c'est plein de testostérone et que ça agirait comme un genre de dopage naturel et que ça aurait plein de bienfaits sur la santé. Donc je me suis renseignée sur si oui ou non ça peut avoir des effets positifs sur la santé. Si quelqu'un vérifie mon historique de recherche il va se taper une bonne barre. Est-ce qu'on peut être plus musclé si on boit du sperme ? Alors verdict ? Toutes les hormones présentes dans le divine protein shake ne sont pas assimilables par le système digestif. Si tu trouves que ça a bon goût vas-y go il n'y a pas de souci mais ça ne te rendra ni plus musclé ni en meilleure santé. Quelques jours plus tard on passe un nouveau cap. Attends une seconde Ah ok Ok C'est le 1er avril il a posté ça le 1er avril ça bon tout va bien. Alors je vous épargnerai les images mais sur OnlyFans il a publié des vidéos où on le voit faire. Par exemple entre autres vidéos qu'il a pu poster à ce sujet là il y a une vidéo où on le voit faire pipi dans un verre enfin on voit bien que ça sort de son s**is il n'y a aucune censure on voit tout puis il prend le verre et il le boit il n'y a aucune coupure il n'y a aucun montage s'il y a des effets spéciaux je ne vois vraiment pas comment il a pu les faire. Bon je suis à ligne du montage je n'avais pas encore regardé cette vidéo en entier mais je viens de le faire et du coup après il mange son caca et s'il y a des effets spéciaux ils sont très bien faits. mais en tout cas tu vas comme ça tu vas comme ça oh 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 tu vas comme ça avec ton piste c'est seulement une condition qui fait que tu penses que ce n'est pas bon et que c'est dégustant évidemment ce n'est pas bon pour la santé mais bon on va quand même demander l'avis d'un médecin en effet je confirme ce n'est pas quelque chose que je conseillerais à mes patients en tout cas alors jusque là Connor a tenu des propos de plus en plus what the fuck mais globalement son contenu restait intelligible même quand il faisait un truc chelou genre jouer du violon sur un skateboard bah on comprenait globalement le concept quelques jours après toutes ces vidéos qui parlent de boire et manger un tas de choses diverses et variées Connor publie une nouvelle vidéo et c'est de pire en pire dans les jours qui suivent Connor se met à publier frénétiquement plusieurs vidéos complètement incompréhensibles sur Instagram il publie une tonne de contenu bizarre et à ce moment-là Patrick Lyons un ami de Connor va prendre la parole à ce sujet ça c'est ce que tout le monde croit encore à l'heure actuelle alors déjà prendre de l'ayahuasca toutes les deux heures c'est hardcore je ne savais même pas que c'était humainement possible vraiment quand j'ai appris ça j'étais déjà ultra choquée mais en fait en réalité Connor consomme bien plus que ça sa vraie consommation début 2021 il en parle dans une vidéo qui encore une fois est super compliquée à trouver c'est une vidéo qui a genre 40 vues en gros après avoir été banné du site de Leo Gura Connor a recréé un autre profil avec un nouveau pseudo et il a posté pas mal de choses sur ce forum donc ça a été une grosse source d'info en même temps que le Patreon qui a aussi été une grosse source d'info bref sa vraie consommation à ce moment-là la voilà c'est très mauvais signe une accoutumance pareille avec une substance pareille avec une substance aussi puissante que ça c'est pas bon du tout du coup en plus de l'ayahuasca voilà ce qu'il prend 2g de cerine rue 5g de mimosa hostilis now if you look it up online 5g is a lot alright so I'm not this I'm not recommending this to anyone okay I'm just telling you what I take some lucid dreaming herbs so take 400 micrograms of huperinzine A and then I also take like 300mg of psilocybin mushrooms I take L-theanine so I take 200mg of the amanita muscaria so also I make sure to take some colloidal silver and some ormus I also take some reishi mushroom and then some frankincense and myrrh like subling glue évidemment prendre autant de substances différentes mélanger ensemble ça peut faire que de la merde certaines substances qui cite sont mortelles si on en prend trop you could consider microdosing except the doses are actually pretty big et là t'es en train de mélanger tout et n'importe quoi tu nous fais un salagadou la magie cabout t'es en train de jouer au petit chimiste avec ton cerveau since the last time I've talked to you here on patreon the world looks so much difference it's awesome it's like I'm living in a whole new world so I think the psychedelic stack has a lot to do with it quelques jours plus tard Connor post en ligne tous ses codes ses codes d'instagram youtube ses codes de compte en banque son numéro de sécurité sociale 3 jours plus tard on a droit à une nouvelle vidéo qui encore une fois n'a aucun sens il y a bien des gens qui ont essayé de le raisonner notamment son ami Kenny K.O Connor when are you gonna sober up? like would you plan on it? that's a great question Kenny so essentially to the day I die no I will not get sober until my next lifetime which will be never because this is my last lifetime I am experiencing every lifetime simultaneously it is very interesting cette vidéo ne mène à rien Connor a l'air complètement à l'ouest tout du long le lendemain Kenny réessaye so essentially I'm gonna kill myself tomorrow if you're not here Connor uh-huh like bro you seriously you can't say that shit Connor this isn't actually like this isn't a joke is it not it's not just a grand play I'm being serious like I'm honestly worried for you bro you can honestly I will book you a flight here right now will you hop on a plane if I book you a flight out here yes but you have to promise me while you're here I am not letting you take shit I'm not letting you do anything and we're just gonna hang out we're just gonna vibe okay I promise we can film content we can do whatever et là une semaine passe pas de nouvelles le 17 mai une jeune fille qui s'appelle Jane sort une vidéo intitulée update Connor Murphy mai 2021 cette fille n'est absolument pas médiatisée et ne souhaite pas l'être dès le début de sa vidéo on apprend déjà beaucoup de choses il souffrira apparemment d'une psychose causée par une substance et il est actuellement interné dans une clinique psychiatrique personnellement je la trouve spectaculairement juste et bienveillante pendant toute sa vidéo j'aurais envie de vous mettre sa vidéo en entier je vous jure ça fait trop du bien de voir une personne aussi bienveillante dans ce genre de situation ça nous change de Françoise elle nous explique qu'elle a rencontré Connor un peu plus d'un mois plus tôt parce qu'elle avait été engagée pour tourner sa prochaine vidéo c'était genre sa camera woman si j'ai bien compris ou en tout cas quelqu'un qui bossait sur le tournage elle nous explique qu'au moment du tournage Connor avait l'air lucide mais qu'il lui avait déjà dit prendre de l'ayahuasca régulièrement peu de temps après cette première rencontre Connor lui demande de venir chez lui en golf mystique magique quand elle arrive chez lui avant même d'être rentrée dans l'appartement elle constate qu'il y a une tonne de cartons devant sa porte et c'était qu'une avant-première avant d'entrer à l'intérieur à ce stade elle ne comprend pas trop ce qui se passe mais bon Connor l'a appelée pour lui demander de l'aide donc elle va l'aider donc elle commence à déballer les cartons qui contenaient elle nous raconte aussi qu'il y a de la nourriture moisi partout chez lui que le doré infect c'est le lendemain matin que Connor a balancé tous ses codes sur internet malheureusement ça a eu des conséquences assez immédiates Connor vient de perdre toutes ses économies plusieurs milliers d'euros en une matinée sachant qu'une grande partie de ses économies avaient déjà été dilapidées en achats absurdes genre un vélo Porsche ce même matin Connor a publié une vidéo dans laquelle il prétend que Jen et lui se seraient fiancés alors Jen nous dit que c'est faux et qu'elle vient juste de le rencontrer pour une raison qu'on ignore Connor a l'air d'avoir très vite accordé une très grande confiance à Jen par exemple ça faisait des mois qu'un ami de Connor essayait de le convaincre de remettre en ligne ses anciennes vidéos sans succès Jen lui demande une seule fois et le jour même Connor le fait donc c'est donc à cette période que Connor a remis en ligne ses anciennes vidéos on ne sait pas pourquoi mais Connor a l'air de l'écouter en tout cas il l'écoute plus que ses autres proches c'est donc comme ça qu'elle s'est retrouvée impliquée un peu malgré elle à ce point dans cette histoire et donc ce jour-là quand Connor balance face à tout ça Jen va passer la journée essayer de trouver de l'aide auprès d'autorités compétentes auprès de structures spécialisées même auprès de la police là il est vraiment en train de se mettre en danger il a publié ses codes bancaires son numéro de sécu enfin il est en train de publier n'importe quoi et ça le met en danger une des structures compétentes que Jen a appelée va appeler Connor et lui demander est-ce que vous avez l'intention de vous faire du mal ou de faire du mal à autrui Connor répond non et enfin il s'en mêle plus à partir de là c'est facile hein donc Jen a passé la journée à chercher de l'aide mais elle n'en a pas trouvé et là on a deux nouveaux protagonistes Mika et Dylan ce sont des abonnés de Connor quand Connor a posté son numéro et son adresse Mika la contactait certainement avec son numéro qui était maintenant rendu public et il a convaincu Connor de filmer une vidéo ensemble donc il était convenu qu'il arrive le lendemain pour filmer cette vidéo en réalité ils avaient d'autres intentions que simplement tourner une vidéo Mika a contacté Jane en plus de Connor on peut se demander pourquoi ils l'ont contacté parce qu'a priori elle n'a rien à voir avec l'histoire sauf que la veille Connor avait quand même annoncé qu'ils allaient se marier donc elle est complètement impliquée dans l'histoire Mika raconte ceci à Jane mes potes et moi on va le voir demain avec l'objectif de le rendre sobre on va filmer une vidéo avec lui je veux faire une vidéo l'ancien Connor est de retour avec des vidéos marrantes et un montage muscu pour le mettre dans l'ambiance je vais évaluer la situation et dans le meilleur des cas lui donner un papier pour réduire sa consommation d'ayahuasca et je refais sa déco pour que ça ne lui fasse pas penser à la drogue je suis super excitée je te tiendrai au courant je pense vraiment qu'au pire ça va l'aider et au mieux ça va le sauver bon le Mika a l'air beaucoup plus maladroit que Jane et surtout très naïf sur sa capacité de le sauver miraculeusement alors qu'ils ne se connaissent même pas c'est beaucoup plus compliqué que ça de sortir quelqu'un d'une addiction pareille c'est pas en tournant une vidéo et en mettant deux cadres Ikea dans son salon qu'on fait ce genre de miracle le lendemain donc Mika et Dylan arrivent sur place Mika a filmé cette rencontre et a plus tard publié la vidéo sur Youtube donc on a pas mal d'images de ce qui s'est passé et si on combine la version de Mika et la version de Jane les deux concordent parfaitement sa vidéo s'appelle nous sommes allés sauver Connor Murphy ils sont à peine rentrés chez Connor qu'on le voit sniffer un truc que je suppose être de la drogue bon évidemment je floute j'ai quand même l'impression qu'ils étaient au moins vaguement renseignés sur comment approcher une personne qui souffre peut-être d'une maladie mentale ils lui posent des questions sur ses passions ils tentent de savoir si ce qui lui plaisait le plus dans la vie il le retient ne serait-ce qu'un tout petit peu dans la réalité par exemple il lui pose des questions sur le sport sa grande passion sur sa diète oh ça va bien c'est le goût comment tu as-tu as-tu tes calories apparemment Connor ne fait plus du tout gaffe à sa diète pour un culturiste de son niveau c'est déjà abandonner une grosse partie de sa pratique du bodybuilding j'en profite pour le rappeler vite fait si tu fais du sport compter tes calories c'est vraiment pas quelque chose que je conseillerais ça peut facilement mener aux troubles du comportement alimentaire mais dans son cas à lui de culturiste d'un tel niveau qui fait des compétitions et qui en fait son métier c'est indispensable abandonner sa diète c'est renoncer au niveau nécessaire pour faire des compétitions ou pour en faire son métier comme c'était le cas à l'époque c'est très mauvais signe comme si on avait encore besoin d'avoir des signes pour comprendre qu'il va pas bien il y a un seul moment dans cette vidéo qui m'est personnellement un petit peu mal à l'aise Micka et Dylan réussissent à convaincre Connor de retourner à la salle de faire une séance de muscu ensemble sachant que la muscu jusque là c'était son monde c'était une bonne idée de l'emmener s'entraîner et c'est pertinent de montrer que même face à un sport qui est supposé être sa passion il est complètement désorienté et semble incapable d'exécuter les tâches les plus simples l'emmener s'entraîner c'est sain c'était une bonne idée montrer qu'il n'y arrive pas c'est pertinent ça montre peut-être l'ampleur de sa détresse mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre une musique de ces anciennes vidéos de muscu et de faire un montage bien muscu 2017 pour faire un peu genre etc lol regarde c'est plus la même chose désolée je chipote sur un détail puisque le reste de la vidéo globalement me semble plutôt bien intentionnée même si c'est légèrement saupoudré de je fais une vidéo publique pour passer pour le héros alors que tout ça aurait pu rester privé ce qui est un point discutable la vidéo se déroule sur plusieurs jours donc le deuxième jour ils font des courses pour lui parce qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus rien dans son frigo c'est une bonne idée à faire le ménage chez lui super ça c'est bien aussi sauf qu'en plein milieu de leur nettoyage Connor les aurait interrompus pour leur demander de le filmer pour une nouvelle vidéo donc ils se sont exécutés ils ont arrêté ils l'ont filmé alors sauf que la vidéo en question la voilà à ce moment là selon Mika ils sont partis parce que même hors caméra ça devenait trop flippant pour eux il est déjà arrivé que des gens sous l'effet de l'ayahuasca tuent un ami pendant leur trip je comprends totalement qu'ils aient flippé dans cet état là on sait pas du tout ce qu'ils pourraient faire directement après Connor les a appelé pour leur demander de revenir il est complètement désorienté il prétend que le monde est un appel zoom géant et entre deux phrases délirantes il arrête pas de les supplier de revenir ils y sont pas retournés je sais pas du tout si à leur place j'y serais retourné ou pas vraiment j'en sais rien le lendemain Connor dit qu'il veut se su**er en live dans un direct et ce jour là il poste aussi cette vidéo le jour suivant Connor balance en ligne le numéro de téléphone de tous les membres de sa famille il continue de poster plein de contenu complètement incompréhensible il est en train d'anéantir sa propre vie c'est terrifiant c'est ce jour là que Kenny K.O. a essayé de le raisonner une première fois et du coup c'est à cette période là que Kenny lui a offert un billet d'avion pour venir le voir finalement Connor n'a jamais pris cet avion le lendemain oui je sais ça fait beaucoup de choses sur une petite période de temps mais cette période est vraiment très importante donc bref le lendemain vers 2h de l'après-midi Jane check la story de Connor sa dernière story datait de 2h plus tôt c'était une story de lui au volant et puis plus rien ce qui est très inhabituel pour lui à ce moment là parce qu'à ce moment là il postait frénétiquement c'était limite une story toutes les 2 minutes donc le fait qu'il n'ait rien posté depuis 2h c'est inquiétant d'autant plus que la dernière story c'est lui au volant donc ce que Jane fait à ce moment là c'est qu'elle regarde sur les sites de fait divers elle demande à toutes les personnes impliquées dans un accident de voiture si c'était avec une Porsche grise elle tente d'appeler tous les proches de Connor dont elle a le numéro personne ne sait où il est ni s'il est en bonne santé ou en sécurité Jane appelle la police qui lui répond qu'ils peuvent rien faire dans l'immédiat alors Jane décide de prendre sa voiture et d'aller vérifier un à un les accidents signalés dans la région à la recherche de Connor on a tous besoin d'une Jane dans notre vie heureusement elle ne le trouve pas dans un accident de voiture donc elle décide d'aller voir chez lui pendant ce temps elle demande à Mika d'appeler tous les hôpitaux de la région pour demander si éventuellement Connor a pu être admis chez eux Mika était rentrée chez eux mais ils étaient toujours en contact avec Jane et essayaient toujours d'aider un petit peu à distance quand elle arrive chez Connor Connor et sa voiture ne sont pas là par contre Connor a apparemment laissé chez lui son téléphone sa carte de crédit et tout son ayahuasca à ce stade Jane est complètement impuissante alors elle essaie de déverrouiller le téléphone de Connor ou son ordinateur pour y trouver je sais pas n'importe quoi qui puisse permettre de le localiser ou au moins de savoir s'il va bien sauf qu'avant de partir Connor avait apparemment détruit son propre ordinateur c'est un film cette histoire c'est un film ça s'arrête jamais comme le téléphone de Connor était juste verrouillé bon ils n'arrivaient pas à le déverrouiller mais le téléphone recevait encore des appels et au bout d'un moment Connor a appelé sur son propre téléphone qui est-ce ? c'est le monsieur Connor j'ai fait quelque chose essentiellement peut-être que vous pouvez lire ça ou reprendre ça ou quelque chose oui ok c'est très intéressant je veux que vous allez à la police immédiatement parce que quand j'ai essayé de aller à la police il y avait un homme son nom est et il travaille pour le gouvernement il est avec Jake Paul et H3 il m'envoie il m'envoie il a également envoyé un message avec une adresse en demandant de l'aide car selon lui il serait retenu en otage la police a appelé le numéro dont venait l'appel de Connor et apparemment ce téléphone appartenait à un collégien qui était dans un autre état super loin de là et qui n'était même pas le même état que l'adresse que Connor leur avait donnée en disant qu'il était là-bas et puis plus de nouvelles ce jour-là le lendemain la soeur de Connor laisse un commentaire sous le dernier poste de Connor pour dire qu'il est dans un hôpital psychiatrique Connor reste donc à l'hôpital pendant deux semaines jusqu'à mi-mai jusqu'à cette story Connor prétend s'être enfui de l'hôpital psychiatrique et pendant tout ce mois-là il prétendra être en cavale Après ça pendant tout le mois de juin pendant sa cavale on a un nouvel arc l'arc de la défense des droits des LGBT Sur cette période Connor prétend que sa famille l'a renié parce qu'il aurait fait un coming out gay Dans cette vidéo il n'y a rien qui va Là on est au stade où il fait carrément l'apologie de la drogue Alors je me permets quand même de corriger ce qu'il dit il y a des effets secondaires c'est dangereux c'est illégal dans la plupart des pays et même aux Etats-Unis c'est illégal sauf pour usage religieux donc non c'est pas légal et c'est pas sans danger Et c'est une vidéo publique c'est pas sur un Patreon caché que personne ne voit Bref dans cette vidéo il dit surtout que ses parents l'ont renié et il prétend aussi avoir été adopté par une nouvelle famille dans une autre vidéo Alors après ce coming out public voilà son plan Connor avait prévu de s'incrusser dans une grande compétition de golf avec un drapeau LGBT et une fausse poitrine Oh my goodness What ? You got a good swing What ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! On s'en doute évidemment la sécurité a fini par le choper et Connor a eu beaucoup de chance d'éviter la prison Il finira par publier un poème à ce sujet là sur son compte Instagram Il était une fois un homme aux open Il espérait ouvrir les esprits Il a conclu un accord avec les flics avec l'aide de son part et maintenant il fuit la prison Bon c'était pas ma meilleure traduction mais t'as l'essentiel Alors on peut se demander pourquoi une compétition de golf ? Alors oui il y a plein d'autres questions qu'on pourrait se poser sauf que le truc c'est que les autres questions j'ai pas de réponse alors que celle-là j'ai une réponse donc pourquoi une compétition de golf ? En fait Connor est passionné de golf depuis toujours il en a déjà parlé plusieurs fois sur sa chaîne et à cette période il prétend être le meilleur golfeur au monde grâce à ses pouvoirs télékinésiques Plus tard il a fini par expliquer que tout ça c'était faux sa famille ne l'a jamais renié il n'a jamais été adopté par une nouvelle famille a priori il n'est pas gay et que c'était juste une façon pour lutter contre l'homophobie Alors l'intention semble noble mais je ne suis vraiment pas certaine que c'est très efficace pour lutter contre l'homophobie Connor expliquera plus tard qu'il espérait que ça devienne viral et qu'il a été très déçu de la très faible visibilité de cette brillante idée When I streaked for the US Open and like no one really cared like it didn't impact people the way I thought that was more disappointing man I streaked I ran onto the course at the US Open I thought that it would kind of be this huge pit where people would be like oh my gosh like he's been planning this this whole time oh I can see that he's like acting but nothing really came of it it just didn't take off how I thought it would it just kind of left me very unmotivated I don't know if I'm going about this in the right way Connor se rend enfin compte qu'il est en train de niquer sa carrière. Il était temps ! Pfff ! Et on dirait bien que cette fois-ci c'est la bonne. Le 25 juin 2021, Connor publie sur YouTube une vidéo, l'ancien Connor Murphy retourne sur Omegle. Les commentaires pètent la joie, les gens fêtent son retour. En juillet et en août, c'est le retour des vidéos torfenues où il interagit avec des filles. Plus aucun contenu incompréhensible, il passe même en privé la plupart des vidéos qu'il a faites quand il était au plus mal. Sur Instagram également, il supprime tous ses posts les plus chelous. A la place, il publie un extrait de sa nouvelle vidéo retour sur Omegle, mais surtout cette photo publiée trois mois après sa sortie slash évasion d'hôpital psychiatrique. On est fin août 2021 et les gens fêtent le retour de Connor Murphy. Ok, mais est-ce que tout ça c'était vrai ? Tout au long de cette histoire, Connor n'a pas cessé de tenir toujours la même version. Tout ça, c'était du cinéma, une mise en scène. Même pendant ces passages les plus sombres, Connor nous dit que c'était de la comédie. Il a donné plusieurs explications sur pourquoi est-ce qu'il a choisi de jouer la comédie et d'avoir ce comportement WTF en ligne pour attirer des producteurs, pour raconter l'histoire de Jésus. Mais la version qui tient le plus souvent depuis son grand comeback, c'est qu'en fait tout ça, c'était juste un exercice personnel pour se libérer de son anxiété sociale. D'ailleurs, maintenant, sous toutes les vidéos de Connor, il y a maintenant un lien. Est-ce que tu as du mal avec l'anxiété sociale ? Obtiens ma méthode VET gratuitement, avec un lien. Alors, moi j'ai téléchargé ce PDF, quand même, je voulais voir. C'est un PDF qui fait une vingtaine de pages. Et je vous rassure déjà, c'est totalement inoffensif. Dedans, il ne fait pas la promotion de la drogue, il ne nous conseille pas d'agir de manière incompréhensible comme il a pu le faire ou de balancer des codes en ligne. Non, vraiment rien de tout ça. Vraiment rien de dangereux. Ouf. Alors, une bonne partie du PDF, c'est lui qui se présente et qui explique qu'il a souffert d'anxiété sociale par le passé. Et puis, il explique sa méthode pour être moins mal à l'aise en société. Je n'ai pas testé sa méthode, mais ça consiste en gros à regarder des vidéos super cringe, qui te mettent bien mal à l'aise, pour ensuite analyser ce ressenti et peut-être un petit peu déconstruire ce pourquoi tu ressens ça devant ses vidéos. C'est un petit peu une sorte de thérapie par l'exposition au cringe. Plus tu ressens le cringe devant des vidéos, plus tu arrives à gérer le cringe. Si j'ai bien compris. Franchement, c'est inoffensif. Et peut-être même que sa méthode pourrait aider certaines personnes. C'est pas dangereux, c'est gratuit, y'a pas de souci. Connor dit avoir trouvé le bonheur en se libérant de la crainte du regard des autres. Et si c'est le cas, c'est génial. L'été dernier, Connor a donc repris ses vidéos à l'ancienne, un peu cringe, où il aborde les filles comme un gros beauf torse nu. Mais maintenant avec un côté autocritique et autodérision. Et aussi, il rappelle régulièrement que c'est un exercice pour se libérer de son anxiété sociale. Cette autocritique de ses propres vidéoprancs était déjà très claire dans sa vidéo Retour sur Omegle. Alors, tout ça, c'est très cool. Si tout ça, c'était vraiment juste un exercice pour se libérer de la peur du regard des autres, mais juste pousser à l'extrême, bah c'est rassurant. Peut-être que le public a rien compris au processus, mais si le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il est plus heureux, bah tant mieux, c'est génial. Moi, il y a juste un point qui m'inquiète un petit peu dans cette version de son grand comeback miraculeux. C'est qu'on a l'air d'avoir mis de côté complètement un élément qui me semble très important dans son histoire. La fucking drogue. Dans son PDF, il dit juste avoir pris une seule fois de l'ayahuasca, mais ça tient en deux lignes. Et ça dit, en gros, j'ai pris une fois de l'ayahuasca, ça m'a poussé à faire des vidéos inquiétantes, mais tout était prévu. Vraiment, ça tient en deux lignes. Connor ne parle à aucun moment d'une éventuelle consommation régulière, et de comment ça aurait pu influencer ses réflexions et son contenu. Cet élément ne fait plus du tout partie de son storytelling. Juste, la vidéo goodbye, c'était à cause de l'ayahuasca, et point. Plus aucune mention de drogue à part ça, vraiment, ça n'a rien vu. Mais bon, tant pis, de toute façon, on voit bien qu'il a arrêté. Son contenu est redevenu totalement cohérent, et il a même retrouvé un physique super athlétique. À ce stade, on s'en fout de savoir quel rôle la drogue a joué dans son parcours. On s'en fout complètement tant qu'il a arrêté, c'est tout ce qui compte. Je suis désolée, mais je vais casser l'ambiance. Sur Patreon, cet été-là, un mois après le retour à la normale de tout son contenu, il a publié une vidéo qu'encore une fois, personne n'a vue. Et c'est impossible d'avoir le moindre doute, parce que plus tard dans cette vidéo, on le voit consommer. Avec nos yeux, on le voit faire. Et si cette mise en scène, vraiment, c'est pas drôle et je comprends pas. Et aujourd'hui, un an plus tard, on en est où ? Depuis, Connor nie toujours avoir eu un jour une consommation régulière. Ça aussi, c'était une mise en scène, d'après lui. En tout cas, depuis juillet 2021, Connor n'a plus jamais dit prendre de la drogue. Il n'a d'ailleurs plus été actif sur le site actualize.org depuis cette date-là. Tu sais, c'est le site qui est tenu par un gars qui dit qu'il faut prendre le plus de drogue possible pour casser son cerveau. Donc c'est quand même un signe encourageant de voir que Connor n'est plus actif sur ce site. Qu'il est consommé régulièrement ou non, on dirait bien que maintenant, c'est vraiment fini, toutes ces conneries de drogue, que ce soit mis en scène ou pas. En tout cas, sur Internet, il n'y en a plus aucune trace. La dernière trace, c'est la vidéo publiée sur son Patreon en juillet de l'année passée. Et qu'en est-il de sa santé mentale actuelle ? Comment est-ce qu'il va ? D'ailleurs, pour répondre à cette question, il faut quand même qu'on se penche sur qu'est-ce qui a pu le pousser dans ce genre d'extrême. A de nombreuses reprises, Connor a répété à quel point il était malheureux quand il était au top de sa carrière. Il le répète d'ailleurs dans sa formation PDF. D'ailleurs, dans son PDF, il prétend être plus heureux que jamais. Mais depuis le début de l'année 2022, il a tenu plusieurs fois des propos qui, je trouve, n'expriment pas trop la joie. Vous savez, everyone's saying, oh, Connor, he's back, he's doing so well. You know what I mean ? Bro, I'm doing a lot worse than I was at the peak of doing all my wild stuff. I wouldn't say that I'm as happy as I was during that time period. The crazier it got, that was just the more happy and free that I was. I want to get a business going back again. Like, I gave away a lot of money, which looking back on it maybe wasn't the best idea. I'm broke, so if you have a business opportunity for me, if you have a job for me, please email me. I still haven't decided, man. Maybe I'll quit YouTube and just go be among them. I'm kind of at like a transitional phase in life where I'm not really sure exactly what to do yet. Et est-ce que tout ça, toutes ces vidéos bizarres, c'était vraiment une mise en scène ou pas ? Là, ça m'intéresserait d'avoir ton avis à ce stade maintenant, parce qu'après, je vais te donner l'avis d'autres personnes à ce sujet-là, et ce serait dommage que tu sois influencé avant de donner ta réponse. Après, si tu veux attendre la fin pour avoir tous les éléments, vas-y, y'a pas de problème. Alors, la plupart des gens en commentaire ont l'air de penser que non, c'est pas une mise en scène. Jane, sous sa vidéo, a écrit J'espère que cette vidéo montre que ce n'est pas toute une mise en scène. Peu importe ce qu'il prétend ou ce dont il s'est convaincu, il va toujours mal. It's not a joke. It's not fake. He's not acting. He's not just going crazy. His behavior is the result of drugs. I ended up leaking my bank information and stuff. And you can't say this is all an act, my friend. Like, you know, you know I love you, right ? But that, I mean, that wasn't part of the act, was it ? Well, like I said, it was something that was planned, like, over several weeks. The idea was to show, hey, everyone's too focused on materialistic matters. Et donner toute sa thune, c'est malheureusement pas la seule chose extrême qu'il ait faite. Balancer son adresse, son numéro de sécurité sociale, les numéros des membres de sa famille. Puis on a le certificat médical de l'UCL à Health. 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 On l'a vu boire et manger des trucs qui sont pas forcément faits pour. On l'a vu consommer des drogues ou faire semblant de consommer des drogues, même si je vois pas trop comment il aurait pu faire. On a vu beaucoup de choses qui sont difficilement explicables, avec une explication aussi basique que c'était pour du faux. Les numéros, il les a vraiment balancés, c'était pas des faux numéros. Il a vraiment consommé des fluides et des matières qu'on n'est pas supposé manger ou boire. Je vous épargne les images, mais je les ai vues de mes yeux. Et s'il y avait un trucasse, je ne vois vraiment pas comment il aurait pu faire. Ou alors il a des moyens dignes d'Hollywood. Après, peut-être qu'il a claqué masse de thunes et qu'il a payé des gens pour lui faire des effets spéciaux incroyables, même sur une vidéo qui semble amateur. Je sais pas. Enfin, je laisse toujours un petit pourcentage de bénéfice du doute quand même. Comme je te l'ai dit plus tôt, je me suis dit que ce serait quand même sympa d'avoir l'avis d'un mentaliste. J'ai fait appel à Charlie Hayd, qui fait du mentalisme notamment sur TikTok. Il est également actif sur YouTube. Et il a accepté de me faire une analyse non-verbale d'une des vidéos les plus importantes de toute cette saga, la vidéo Goodbye. Comme c'est la toute première vidéo où il prétend que c'est que de l'acting, c'est important, enfin, c'est intéressant de savoir si oui ou non c'est de l'acting. Les techniques d'analyse du non-verbal sont basées sur plusieurs choses, notamment la science et les statistiques, mais également sur des méthodes considérées parfois comme des pseudosciences. Donc l'avis de Charlie, c'est juste un avis. Peut-être plus éclairé que celui de Monsieur Tout-Monde au vu de ses connaissances et de ses compétences dans le domaine, mais juste un avis. C'est pas une preuve de quoi que ce soit. Salut, je m'appelle Charlie Hayd, je suis mentaliste et voici mon analyse sur l'histoire de Connor Murphy. Alors juste avant de commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une analyse non-verbale de quelqu'un, on observe toujours d'abord sa baseline. C'est le comportement de la personne dans la vie de tous les jours, quand elle est normale et qu'elle n'est pas émotionnellement impactée. J'ai donc envoyé à Charlie quelques vidéos de Connor quand il discute de façon posée pour que Charlie puisse avoir sa baseline. En parlant de la vidéo Goodbye, Charlie nous dit ceci. Donc, à partir de la baseline de Connor, voici ce que j'ai pu analyser. La première chose, c'est qu'on voit qu'il va tenir une émotion de tristesse tout le long de la vidéo. Pendant les 9 minutes, il est quasiment tout le temps en train de contracter ses sourcils vers le haut, de baisser ses lèvres et d'avoir une intonation plutôt aiguë. Ce qui relie à la tristesse, ce qui aussi donne une indication sur le fait que c'est une émotion simulée. Pourquoi je dis que l'émotion est simulée ? C'est parce qu'une émotion sur un visage, ça passe et ça reste pas plusieurs dizaines de secondes. En moyenne, c'est au maximum 7 à 8 secondes sur un visage. Et là, il le maintient tout le long, ce qui veut dire qu'il va forcer l'émotion de tristesse. Ça veut pas dire qu'il est pas triste, mais ça veut dire qu'il force l'émotion pour en tout cas de donner l'image qu'il est vraiment triste. Deuxième aspect sur le fait qu'il force l'émotion, c'est qu'il a aucune larme qui va sortir. Il y a beaucoup de gloussements et de choses qu'on fait quand on pleure, mais il a aucune réellement larme qui va couler, qui donne une indication sur le fait qu'il peut exagérer le fait de pleurer, etc. sans avoir de larmes. Alors, je me permets d'ajouter une toute petite nuance sur cet élément-là. Certains médicaments, notamment certains antidépresseurs, peuvent supprimer totalement la capacité de pleurer. C'est peu probable, mais on ne sait jamais. Connor prend peut-être un traitement qui l'empêcherait physiquement de pleurer. Par contre, ce qui va aller à l'opposé de cette idée de « il simule », c'est ses yeux. Il a des yeux rouges et il a les yeux humides. Un élément intéressant sur lequel Charlie a pu se baser pour son analyse, c'est un passage d'une autre vidéo dans laquelle Connor nous montre qu'il peut facilement jouer la tristesse. Là, on est sûr que c'est un jeu d'acteur, ce qui permet à Charlie de comparer les deux, c'est super intéressant. Et on sait que s'il avait mis un produit en dessous de ses yeux, comme il le fait dans une autre vidéo où il va jouer 100% l'acting et qu'on le sait, il aurait eu du mal à ouvrir ses yeux, ça l'aurait piqué, il aurait vraiment été dérangé par ses yeux. Là, il n'est pas du tout dérangé. Il peut le laisser ouvert parfois pendant plusieurs secondes, 4-5 secondes, je crois que j'ai compté même une fois 8 secondes. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'a aucun problème, il n'a pas de produit en dessous ou de choses qui vont lui piquer les yeux pour pleurer. Donc, c'est assez sincère parce que tu es là au niveau des yeux. Ce n'est pas quelque chose que tu peux facilement contrôler. Il a quand même des yeux impactés, ce qui veut dire qu'il a quand même une tristesse au fond de lui. Pour continuer sur ça, il va aussi beaucoup respecter sa baseline. Il va parler avec les mains, notamment avec sa main droite, c'est ce qu'il fait dans beaucoup de ses vidéos. Il va aussi avoir une légère asymétrie au niveau de sourcil gauche qui aussi revient dans beaucoup de vidéos. Il va respecter sa baseline, même dans sa façon de parler, la façon dont les mots qu'il utilise et le débit de parole, etc. est quasiment identique à ses vidéos. Il est assez naturel sur ça, donc ça va tendre sur le fait qu'il ressent vraiment en vrai les émotions qu'il a à ce moment-là. Plusieurs fois, il va avoir aussi une émotion de colère dans la vidéo et cette émotion-là, on voit qu'il a des vraies contractions au niveau du visage, que ça dure 2-3 secondes et il y a un vrai côté naturel derrière. Même si je pense qu'il pousse un peu l'émotion pour vraiment nous la faire ressentir et parce qu'il veut qu'on le voit en colère, mais il ressent vraiment cette émotion à ce moment-là. En tout cas, c'est mon analyse. Encore beaucoup de choses que je pourrais dire, mais globalement, ce qui se passe dans cette vidéo, pour moi, c'est qu'il a envie de nous montrer qu'il est triste, qu'il est en colère et qu'il ressent ses émotions parce qu'il les ressent vraiment. Après, ça peut être parce qu'il est sous médicaments, parce qu'il est dans un état mental, quoi que ce soit. Mais pour moi, il ressent vraiment l'émotion de tristesse, l'émotion de colère, mais il va la pousser plus pour dramatiser la vidéo et l'exagérer. Et donc voici mon analyse pour moi, c'est un mix d'acting sur une émotion qui est réellement en lui. J'espère que cette analyse vous aura éclairci pour l'histoire de Connor, et puis je vous laisse avec la fin de la vidéo d'Aline. Salut ! Merci beaucoup à lui pour son analyse. Vous pouvez retrouver son contenu sur TikTok et sur YouTube, il est excellent. Et est-ce que finalement Connor a une maladie mentale ou pas ? Je ne peux pas vous dire avec certitude si oui ou non. Je ne suis pas psychiatre, je ne l'ai jamais rencontré, la seule source fiable que nous avons à ce sujet, c'est le papier fourni par les psys. Et encore, ce diagnostic n'a pas été confirmé depuis. À ce stade, c'est un bon indice, mais ce n'est pas suffisant pour affirmer avec certitude quoi que ce soit. Et j'aime vraiment bien laisser le bénéfice du doute aux gens. Alors je pense que même si j'ai essayé de rester neutre en te racontant cette histoire, mon avis, tu peux vaguement t'en douter ou le deviner. Et je n'ai pas envie de te le donner clairement, parce que j'ai envie que toi, avec tous les éléments que j'ai pu te donner et te montrer, en t'expliquant la version de Connor et la version des autres protagonistes, tu puisses te faire ta propre idée. Et si tu veux me donner ton avis dans les commentaires, je suis sûre que ça ferait un débat passionnant. C'est aussi le but de cette vidéo, ouvrir un peu un débat sur tout ça. Alors malheureusement, je ne peux pas non plus vous dire comment on pourrait aider Connor. En fait, je ne sais pas s'il a besoin d'aide, je ne suis même pas sûre qu'il soit malade ou pas. Je ne suis pas sûre de savoir s'il est malade ou non, ou même de quelle maladie il pourrait souffrir. Je ne sais pas s'il a effectivement un problème de drogue, ou si effectivement tout ça s'est mis en scène. En fait, je ne sais même pas s'il a besoin d'aide, puisque je ne sais pas si c'est vrai ou pas tout ça. Je ne peux faire que des suppositions. Je ne peux pas avoir de certitude à ce sujet. De toute façon, son contenu est totalement revenu à la normale depuis un an, et c'est a priori une bonne chose. Mais en parallèle, dans ses différentes prises de parole, je trouve personnellement qu'il n'a pas l'air heureux. Et je ne sais pas du tout quoi penser de son grand comeback, de son retour à la normale. Honnêtement, je trouve qu'il avait l'air plus heureux quand il faisait n'importe quoi. Sauf que c'est en faisant n'importe quoi qu'il a ruiné sa carrière, et c'est des conséquences qu'il a l'air de regretter aujourd'hui. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, parce que comme je ne peux pas vous dire avec certitude ce qu'il a, je ne peux pas non plus vous dire comment on pourrait l'aider. Et en général, j'aime bien finir toutes mes vidéos en me disant comment on pourrait aider face à tel ou tel problème. Il y a par contre un conseil que je peux vous donner en étant certaine de ne pas me planter. Ne touchez pas la drogue, les enfants. Cette vidéo avait plusieurs objectifs. Partagez avec vous une histoire que j'ai trouvée passionnante, bien que triste. J'espère qu'elle vous a quand même intéressé. Faire un peu de prévention sur l'usage de drogue. Certaines drogues comme l'ayahuasca sont très bien vues, mais beaucoup de gens ont oublié de souligner qu'il y a toujours des risques, et parfois de gros gros risques. Vous pouvez utiliser un psychédélique une fois, et avoir une schizophrénie pour le reste de votre vie. Et peut-être aussi ouvrir un débat sur la santé mentale et sur ce qui peut rendre heureux. Je trouve cette histoire hyper puissante. On a un homme qui s'est battu pour obtenir tout ce dont il avait toujours rêvé, puis une fois qu'il a obtenu tout ça, il a tout fait pour démolir tout ça, parce que ça ne le rendait pas heureux. Quelle histoire ! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Petit rappel, tu peux cliquer sur mon lien bulk en description, et tu peux aussi liker la vidéo, ça m'aiderait de ouf. J'ai vraiment bossé de ouf sur cette vidéo, autant pour les recherches que pour l'écriture. Et encore, là il va me rester le montage à faire. Je confirme, c'était très long. Heureusement, j'avais de la très bonne compagnie ! Je pète les plans, ça fait 10 heures que je suis sur ce montage. Donc si tu likes cette vidéo, ça montre que je n'ai peut-être pas fourni tout ce travail pour rien. Un dernier détail, j'ai aussi envoyé un message à Connor pour le prévenir que j'allais faire une vidéo sur lui, lui demander s'il y avait quoi que ce soit qu'il aimerait bien que je le sache pour cette vidéo. J'ai jamais eu de réponse, mais si un jour il me répond, ce sera un commentaire et pas lui. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné et que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, eh bien je te fais des gros poutous. Sous-titrage ST' 501